Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture à nouveau, donc je vous présente trois livres que j'ai lus dans les dernières semaines. Premièrement, j'ai lu L'Adieu au monde de Micheline Dallaire. Alors ici, on retrouve trois personnages, Luce, Eliane et Gertrude. On est au tout début du livre dans les années 1930 et ces trois jeunes filles-là vont faire sous peu leur entrée au couvent. Et ces trois filles qui vont faire le choix de devenir religieuses plus tard, donc on les suit à travers cette décision-là et tout le processus finalement qui va les amener à devenir religieuses. Et ensuite de ça, bien, on va être avec elles lorsqu'elles sont religieuses, avec tous les hauts et les bas que ça peut apporter. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre-là beaucoup plus intéressant que bon ou divertissant. Bien d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'avais pris ce livre-là, parce que moi, les communautés religieuses, ça m'a toujours intriguée. Et je vous dirais que c'est depuis que je suis toute jeune, j'avais écouté Les filles de Caleb. J'ai ensuite lu les livres dont je vous ai souvent parlé sur ma chaîne. Mais pour ceux qui l'ont lu, tout comme moi, vous vous souviendrez sûrement du personnage de Berthe, qui était la meilleure amie d'Émilie Bordelot. Et Berthe faisait le choix de devenir sœur cloîtrée. Et je me souviens, quand j'étais petite, j'écoutais ça et je me disais, mais comment on peut faire ce choix-là de renoncer à la vie et de s'enfermer pour le restant de ces jours? Ça m'avait... ça m'avait saisi. Et depuis ce temps-là, je vous une espèce de... C'est ça, d'intérêt en face des communautés religieuses. Puis, tu sais, là, dans ce cas-ci, on parle des religieuses, mais c'est la même chose au niveau des prêtres et tout. Ça m'intéresse tout le temps beaucoup. Bon, là, ça, c'était un peu une tranche de vie, là, mais voilà, ici. Puis, en plus, l'autrice, dans ce cas-ci, c'est pas n'importe qui, là, c'est pas une femme qui a décidé, tout d'un coup, « Bon, on va écrire un livre sur les religieuses. » C'est vraiment une historienne des communautés religieuses féminines. Puis, elle est auteure de plusieurs ouvrages, justement, plus... qui sont pas des romans, là, mais qui sont plus de... des documentaires, en fait. Donc, tu sais, la madame, elle connaît ça. Donc, c'est d'autres raisons pour lesquelles je m'étais tournée vers ce livre-là. Et donc, oui, c'était intéressant de suivre ces femmes-là dans leur choix, dans leur processus. Par contre, au niveau... parce que, tu sais, là, on parle d'un roman, hein, fait que... veux, veux pas, il y a une histoire. Et au niveau du roman, au niveau de l'histoire, c'est... c'est un peu plate, je vais vous dire. C'est un petit peu plate, parce que c'est un peu raconté comme une suite de faits. Tu sais, moi, j'aurais voulu... j'aurais voulu du senti, là. J'aurais voulu des tripes, j'aurais voulu être dans le cœur de ces religieuses-là, puis sentir que... être en communion. Communion, il me semble que ça s'apprête bien à ce livre. Mais j'aurais voulu être en communion avec elle, puis... puis ça l'a pas fait à ce niveau-là. J'ai pas du... j'ai rien ressenti, ou à peu près pas. D'ailleurs, tout au long de ma lecture, je vous dirais que j'aurais donné peut-être un 2 étoiles sur Goodreads. Mais finalement, à un moment donné, arrive la révolution tranquille. Parce que là, je vous l'ai dit, là, ça commence en 1930, mais on va être sur plusieurs années, mais il me semble qu'on se rend... on est sur 7 décennies, donc on se rend quand même loin. Et on va donc traverser la révolution tranquille, puis en fait, il y a une révolution aussi au cœur de la religion, au cœur des communautés religieuses. Donc les religieuses se révoltent un peu face à toutes les... ces règles qui sont tellement sévères, là, c'est incroyable. Donc, elles le disent, on peut, on peut, comment dire, transmettre les valeurs de Dieu, on peut se consacrer à Dieu, mais tout en ayant une vie, puis des certains plaisirs, tu sais, parce que dans ces années-là, en 1930 et les années qui vont suivre, la religion, c'est plate, là, mais c'est vraiment... c'est... c'est une espèce de... c'est la peur, c'est vraiment... c'est toujours... voyons, j'ai une campagne de peur, j'ai envie de dire... ça me dit tout le temps ça dans mes vidéos. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, je m'énerve moi-même. Donc, oui, c'est... on sent la peur, puis... parce que, tu sais, mettons, si tu touches ton cœur, ton cœur, ton corps, tu vas aller en enfer. Alors, si, tu sais, il y a une des trois personnages qui adore lire, qui adore écouter de la musique, il faut qu'elle renonce à tout ça. Tu sais, d'ailleurs, le titre est très bon, «Ladieu au monde », parce que d'écouter de la musique, lire des livres, c'est péché. Donc, c'est ça, on leur fait toujours peur, puis... Alors, moi, ça me... autant ça m'intrigue, comme je vous disais au début, autant ça me répugne un peu, parce que... voir que Dieu voulait ça. Voyons donc, Dieu veut pas qu'on abandonne tous les plaisirs de la vie, sinon... sinon, ça existerait pas, ces maudits plaisirs-là. Fait que, ouais, moi, ça me... cette espèce de campagne de peur, là, qu'il y avait au sein... Bien, en même temps, je le comprends, là, c'est... pour garder, un peu comme dans les sectes, là, tu sais, pour garder ce monde-là accroché, bien, tu leur fais peur pour pas qu'ils s'en aillent, tu sais. Fait que... ouais. Fait que je voulais dire quoi avec tout ça, là? Bien, je voulais dire que j'ai trouvé ça intéressant, bien qu'au niveau de l'histoire, bof! Mais, ah oui, c'est ça! Je m'en allais dire après la Révolution tranquille, le pourquoi j'ai monté ma cote à 3 étoiles sur Goodreads, c'est que là, on dirait que, là, j'ai senti un peu plus de... un peu plus d'émotion, puis j'imagine que ça me faisait aussi un peu plaisir de voir ces trois femmes-là se... bien, c'est pas une grosse révolte, là, mais quand même, là, il va avoir... il va se passer des petits trucs qui m'ont... qui m'ont fait plaisir, à quelque part. Donc, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. Disons que je suis pas assouvie au niveau... Si vous avez, d'ailleurs, des ouvrages, bien, des romans, mais qui se passent dans des communautés religieuses, puis où il y a plus de... de sentis, là, n'hésitez pas à me les recommander en commentaire, là, c'est... c'est... c'est le genre de... de... de romans qui m'interpelle. Alors, voilà. Maintenant, j'ai lu Chronique de Jérusalem, écrit et illustré par Guy Delisle. Oh my God! Mais... mais quel voyage que j'ai fait avec ce livre-là! Là, vous allez me dire, tu devais t'en douter avec le titre, mais non, on dirait que je m'attendais pas... je m'attendais pas à ce livre-là, à quoi... je sais même pas à quoi je m'attendais exactement, mais pas à ça, parce qu'on est carrément dans un récit de voyage... bien, un récit de voyage. C'est pas voyage dans le sens... voyage, on va visiter un pays pendant trois semaines, puis on revient après. On est avec Guy Delisle, vraiment, là, c'est... auto-biographique. Donc, il nous raconte son année passée à Jérusalem avec sa femme et ses deux jeunes enfants, parce que sa femme travaille pour Médecins sans frontières. Donc, moi, en partant, là, j'étais... comme remplie d'admiration pour cette famille-là, parce que moi, elle m'a voulu dire, là, jamais j'irais avec mes deux enfants, surtout pas quand ils étaient tout jeunes, dans un pays étranger. Pas parce que je pense que c'est... En fait, je suis certaine que c'est une expérience formidable pour des enfants, mais my God, que je suis trop moumoune! Moi, j'ai absolument pas le guts de faire ça. Donc, j'étais comme remplie, justement, d'admiration pour eux. Et donc, oui, Guy Delisle nous raconte son année passée à Jérusalem. Là, je dis Jérusalem, mais il va aussi visiter tous les endroits autour de Jérusalem. Et moi, au niveau... en géographie, en histoire, en connaissance générale, là, du monde, du monde, je suis nulle de chez les nuls, mais vraiment, là, incroyable! Je suis pourrie, là! J'y connais rien! Donc, ce livre-là, c'était trop parfait pour moi! D'ailleurs, c'est ce qui a fait, par exemple, étant donné que j'ai vraiment aucune connaissance générale, des fois, je dois vous dire que ça rendait ma lecture peut-être un petit peu ardue, pas dans le sens que c'est compliqué, là, pas du tout, c'est raconté très simplement, mais il fallait comme quand même que je me concentre un petit peu parce que... parce que c'est ça, moi, je partais de zéro, là, dans les connaissances au niveau de Jérusalem et tout ce qui a... tout ce qui se passe dans ce bout du monde. Et... mais voilà, j'ai tellement appris c'est... 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 c'est tellement riche au niveau de l'histoire, Jérusalem et tout ce qui... et tout ce qui l'entoure. Il y a plein de conflits, là-bas, c'est incroyable, c'est tellement... Je pensais pas que c'était autant diversifié, il y a de... il y a de... il y a de tout! Ben, quand je dis il y a de tout, c'est qu'il y a des gens qui arrivent de partout. Il y a plein de religions, d'ailleurs, c'est un peu ça qui... qui... qui explique tous les conflits. Donc, il y a des Juifs, des Chrétiens, des Musulmans. Donc, ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et quand je disais que c'était pas ça à quoi je m'attendais, c'est un peu ça qui explique que je les ai lignes et je me disais... Ben, bon, j'ai hâte d'arriver à... à l'élément déclencheur de l'histoire. Tu sais, un peu comme on apprend à l'école, là, introduction, élément déclencheur, aventure et conclusion, tu sais. Et à un moment donné, j'ai fini par me rendre compte, ben, il y en aura pas d'événements déclencheurs. C'est comme pas vraiment une histoire, tu sais, avec une gradation dans l'histoire, là. C'est... c'est vraiment comme un récit de voyage. Donc, il nous raconte certaines anecdotes qui lui est arrivées. Il nous raconte justement tout ce que lui-même a appris au travers de son voyage, ce qui rend ce livre-là aussi si intéressant. Et il y a beaucoup de petites touches d'humour que j'aime beaucoup. Tu sais, de l'humour un peu pince à un rire. Ça, j'ai adoré ça. J'ai souri à de nombreuses reprises. Donc, hyper intéressant. Puis, ah oui, c'est vrai, hein? C'est un roman graphique, je l'étudie. Ce qui fait que... Je vais vous parler des dessins aussi, tu sais. Dernièrement, j'avais lu une bande dessinée de Tito puis j'avais dit à quel point j'aimais les dessins quand ils sont très réalistes. Tu sais, on était quasiment dans du portrait. Alors qu'ici, c'est vraiment plus des dessins... Tu sais, les personnages, c'est des bonhommes. Est-ce que je peux vous en montrer? On voit-tu bien? Donc, c'est vraiment plus des bonhommes. Et ça nous empêche pas de vivre des émotions. Tu sais, on voit quand même les expressions des bonhommes et tout. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est vraiment plus les dessins au niveau des lieux. Ce qui... Moi, je me suis sentie vraiment carrément à Jérusalem, c'est tellement bien illustré. Je me suis sentie immergée dans cette région du monde. Et d'ailleurs... Hey, c'est un... C'est combien de pages, ce livre-là? Bon, presque... À peu près, bon, dans les 330 pages. Hey, mais... Mais le travail derrière ça, c'est incroyable! Donc, 330 pages de dessins, d'histoires. Puis je veux dire, il a dû passer beaucoup de temps aussi à vérifier toutes les informations qu'il nous donne dans ce livre-là. Donc, encore une fois, j'étais complètement admirative du travail derrière ce livre-là. Et tu sais, je vous disais au début à quel point j'étais impressionnée de cette jeune famille-là. Bien, on sent pas... On sent absolument pas que le mec a écrit ça pour nous impressionner. Tu sais, c'est moi, moi, personnellement, qui ai été impressionnée, mais c'est complètement humble comme récit de voyage. On sent pas du tout le... Hey, nous autres, on est hot, ma femme travaille pour Médecins sans frontières. On est allés là avec deux jeunes enfants. On sent ça zéro avec une barre. D'ailleurs, moi, ça m'a rendu le Guy Delisle, j'allais dire le personnage, mais en même temps, c'est une vraie personne. Tu sais, c'est pas mes lents, mais il me semble que j'aurais le goût de l'appeler et de dire, hey, tu veux-tu devenir mon amie? Moi, j'aime ça du monde simple, de même, d'envie, puis je sais pas. Moi, j'ai un coup de coeur pour Guy Delisle et voilà, j'aimerais le rencontrer d'envie. Il a l'air trop cool. Fait qu'un très, très bel ouvrage qui m'a sorti de mes lectures habituelles et ça, ça fait toujours du bien. Et je vais lire d'autres livres, c'est sûr, de Guy Delisle. Dernier livre que j'ai lu, L'art mauve de Michel Ouimet. Alors ici, on l'axe... Ben, l'action. C'est pas un... Ben oui, l'action. C'est pas obligé d'être un livre d'action pour qu'il y ait une action. pour qu'il y ait... Ah! On repasse ça, OK? Ici, l'action se passe dans une... une... Voyons, j'allais dire une maison, mais c'est pas vrai. Une résidence de personnes âgées à Outremont. Et donc, on est avec les résidents de cette résidence, mais tout particulièrement avec trois d'entre eux. Donc, premièrement, Jacqueline, qui est une ancienne journaliste et qui, elle, a consacré sa vie à sa vie professionnelle, justement. C'était une journaliste très reconnue. Et donc, elle est seule, elle a pas de mari, elle a pas d'enfant, donc c'est plutôt difficile pour elle d'accepter le fait de dépendre du personnel de la maison de retraite. Et... Mais en même temps, elle a eu un cancer de la bouche, si je me souviens bien. Et elle a peur de mourir seule puis d'être retrouvée dans son appartement seule, morte. Fait que c'est comme un peu sa phobie, c'est ce qui fait qu'elle va faire le choix d'aller en résidence, donc de quitter sa maison. Donc ça, c'est Jacqueline. On est aussi avec George qui était, lui, un prof d'université, un prof d'histoire qui était aussi très réputé dans son domaine. Et George, lui, il a profité de la vie à 100%. Donc, il aimait beaucoup sa femme, Élise. Élise, il aimait ses enfants. Mais il y avait aussi plusieurs maîtresses et voilà, un bon vivant, je vous dirais. Et donc, pour George aussi, c'est difficile d'être en résidence. Surtout que sa femme, Élise, vient presque tout juste de mourir. Et en plus, il se rend compte que tranquillement, pas vite, il perd un peu la raison. Donc, on en devine qu'il y a un début d'Alzheimer. Donc, c'est difficile évidemment pour lui. Et finalement, on est avec Françoise. Françoise, elle, contrairement aux deux autres, ont un peu laissé sa... En fait, sa vie professionnelle n'a pas... Elle n'a pas développé sa vie professionnelle. Elle, c'était une maman au foyer. Elle avait cinq garçons. Et donc, elle vivait... C'est une belle histoire d'amour avec son mari. Mais un jour, après 26 ans de mariage, si je ne me trompe pas, son mari la quitte pour une plus jeune. Donc, évidemment, que ça a été marquant dans sa vie. Et là, vous voyez que je vous raconte un peu leur vie du passé puis aussi leur vie en résidence de personnes âgées. Mais c'est un peu ça, justement, le livre. On se promène entre le passé et le présent. Et ce qui va arriver dans cette résidence de personnes âgées-là, c'est qu'il y a comme une espèce de petite guerre qui va exploser parce que l'un des biens... On les appelle ceux qui sont quand même relativement autonomes, qui ont peut-être besoin d'un peu d'aide, mais qui sont somme-tout autonomes. On les appelle les biens portants. Et les autres, on les appelle les atteints. Les atteints, c'est surtout, je vous dirais, ceux qui souffrent justement d'Alzheimer ou qui ne sont pas autonomes, finalement. Et donc, les biens portants vont aller voir la directrice puis ils vont dire « Nous autres, on va bien. » Ça fait qu'on est écoeuré de voir les atteints. On n'a pas le goût, nous autres, de voir quelqu'un qui fait caca dans sa couche ou quelqu'un qui nous raconte toutes sortes de bêtises qui font pas de sens. Fait que là, ils veulent que la directrice sépare toutes les activités puis les repas entre les deux gangs pour qu'ils aillent, pour ne plus qu'ils aient à se croiser les uns des autres. Mais c'est pas tous les résidents qui sont d'accord avec ça parce qu'il y en a certains qui se disent « Ouais, mais ça va déjà pas bien, pauvres, pauvres, tis vieux, sont déjà malheureux. Si en plus, on les met de côté puis on les isole, je veux dire, c'est aussi bien mourir, t'sais, ça n'a pas de bon sens. » Fait que finalement, c'est un peu ça l'histoire au sein de la résidence. Donc là, c'est un long résumé. Voyons, je me suis comme entouffée avec ma salive. Moi, j'ai passé un bon moment avec ce livre-là. J'ai aimé les personnages, je me suis attachée à eux. J'aimais aussi l'histoire, je la trouvais quand même originale. C'est rare, moi, qu'on lit des livres où l'action se passe justement dans une résidence de personnes âgées. Fait que ce côté-là, j'ai trouvé ça vraiment original puis c'était bien fait. On sentait, je trouve que l'autrice a mis le doigt sur tout, tout ce que doivent vivre ces personnes-là qui vivent en résidence, toutes les difficultés, mais aussi les beaux côtés quand même. Ce n'est pas que noir comme lit. C'est quoi que c'est quand même triste, honnêtement. D'ailleurs, moi, quand j'avais lu le résumé, je pensais que c'était genre une comédie. Je trouvais que ça avait l'air drôle et pas du tout. Ce n'est pas drôle. C'est plus dramatique que comédie, même s'il y a des petites touches quand même comiques. Et donc, voilà. Tout ça, j'ai bien aimé ça. Par contre, ça n'a pas non plus été un coup de coeur. Ça ne s'est même pas approché d'être un coup de coeur parce que j'ai trouvé l'écriture, bien, pas faible quand même, mais moyenne. Puis là, j'ai essayé de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Peut-être que mon analyse ne sera pas bonne, mais je vous l'ai dit quand même. j'ai trouvé que l'écriture était peut-être journalistique. Là, je vous explique, OK? C'est que, même si j'aimais les personnages et l'histoire, à aucun moment, je me suis sentie, on dirait que je gardais tout le temps une certaine distance. Tu sais, je ne me suis pas sentie immergée dans ce roman. C'est pour ça que j'en suis venue à la conclusion. Est-ce que c'est parce que Michel Ouimet, bien, je ne sais pas comment dis-tu Ouimet, Ouimet, en tout cas, vous allez peut-être la reconnaître par la photo. C'est elle-même une journaliste quand même très connue au Québec. Fait que là, je me suis dit, ah! Tu sais, elle a peut-être gardé justement sa plume de journaliste. Et tu sais, un journaliste, quand ça nous raconte une histoire, ça doit garder une certaine objectivité, donc garder une certaine distance avec l'histoire. Donc, de là mon analyse. Est-ce que c'est pas pire? Parce que, bien, c'est ça. Moi, je ne me suis jamais sentie... Ça fait 20 fois que je le dis. Je pense que vous avez compris. Je ne me suis pas sentie immergée dans l'histoire. Et l'autre chose aussi... C'était quoi, non, l'autre chose? J'avais une autre chose à vous dire. C'était quoi? Ah oui! Je vous l'ai dit qu'on se promenait entre le passé et le présent. Et moi, c'est quelque chose que j'adore dans les romans, mais qui doit être maîtrisé. en tout cas, dans ce cas-ci, j'ai trouvé que ce n'était pas maîtrisé à 100% parce que moi, je pense que quand on décide de faire ça, il faut qu'il y ait un lien entre le présent et le passé. Il faut qu'on comprenne pourquoi l'autrice nous ramène dans le passé. Et là, oui, je l'ai compris en partie. Elle veut nous montrer un peu nos trois personnages principaux. Qu'est-ce qui était avant d'être des personnes âgées dans les résidences? Donc, c'était quoi leur vie d'avant pour un peu nous faire connaître ces personnages-là et apprendre leur cheminement pour finalement se rendre en résidence. Donc, oui, je l'ai compris, mais en même temps, il manquait des liens. Il manquait des ficelles, je trouvais. Des fois, comme par exemple le personnage de Jacqueline, je dis Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline ou Jacqueline? En tout cas, il me semble que c'est Jacqueline. Le personnage de Jacqueline qui est journaliste, on nous raconte des passages où elle s'en va justement en pays de guerre pour faire des articles pour un journal. Puis d'ailleurs, c'est un peu le... Daniel... Pas Daniel, Michel Ouimet, c'était une... Elle a couvert des guerres, des zones dangereuses dans son métier de journaliste. Puis on dirait que j'ai senti qu'elle voulait un peu nous raconter ça à travers le personnage de Jacqueline. Mais des fois, je trouvais que c'était trop de... Je trouvais que ça ne me servait pas de temps que ça dans l'histoire, tu sais. Fait que... Fait que c'est ça. J'ai comme senti que c'était comme plein de petits blocs. Tu sais, bon, ben, voici un bout de la vie de ce personnage-là, voici un bout de l'autre personnage. Oh, là, on revient à la résidence de personnes âgées. Fait que plein de petits blocs quand même... quand même intéressant, quand même... très bien, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de ficelle autour de ça. Tu comprends? Fait que... Fait que... Le passé-présent était... Je ne lui donne pas 100% à ce niveau-là. Fait que ce livre-là, je lui ai donné un 3 étoiles sur Goodreads, mais un bon 3 étoiles. Tu sais, contrairement à celui-ci que j'ai fini par lui donner un 3 étoiles, tu sais, limite, limite. Celui-ci, il était complètement mérité, puis même que... Tu sais, c'est sûrement plus 3.5 que 3 étoiles, parce que c'était quand même très... Très bien. J'ai bien aimé ce livre. J'ai aimé la fin, même si elle est triste, parce que veut, veut pas, on va parler de la mort. Tu sais, que veux-tu, hein? On va tous passer par là, hein? Fait que... Ouais, c'est triste, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était quand même juste de la manière dont, justement, l'autrice nous amène ça avec ses personnages. Donc, un beau livre. Alors, voilà ce qui complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là. Si ça vous intéresse d'en avoir d'autres, parce que j'en fais relativement souvent. Pas tant que ça si je me compare à d'autres booktubeurs, booktubeuses, mais à peu près aux deux semaines, je vous fais des bilans lecture. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci! Bye-bye! Sous-titrage ST' 501